Salut les créateurs, bienvenue sur notre dev design, l'endroit où chaque idée prend vie. Que tu souhaites maîtriser les bases ou perfectionner ton art sur les logiciels de la suite Adobe, tu es au bon endroit. Abonne-toi et prépare-toi à découvrir, apprendre et créer. Allez, on se lance. Alors là, pour commencer, on va directement au niveau du fichier. Vous cliquez sur importer et incorporer. Et puis, importer votre image en cliquant sur importer. Donc, vous cliquez sur valider. Donc là, ce qu'on cherche à faire ici, mon premier lieu, c'est de détourer cette image. Donc, moi, j'ai déjà effectué un détourage au préalable pour gagner du temps. Donc, vous pouvez le voir ici, c'est ça qu'on essaie de faire. Donc, vous savez déjà comment faire une sélection. Vous venez au niveau de la barre d'outils ici et puis vous sélectionnez l'outil de sélection de votre choix. Une fois terminée votre sélection, vous allez obtenir la sélection comme j'ai obtenu ici. Ensuite, vous allez dupliquer le calque. Ensuite, vous allez dupliquer le calque en cliquant droit, puis dupliquer le calque. Vous cherchez là où c'est écrit dupliquer. Dupliquer le calque. Cliquez droit, puis dupliquer le calque. Voilà, il est là. Et puis, vous pouvez renommer ou bien cliquer sur OK. Donc, une fois dupliquer votre calque, vous venez ici sur l'outil texte, et puis, vous cliquez, vous saisissez fitness. On va augmenter la taille. Voilà, nous avons notre texte, fit. Donc là, ce qu'on va faire, on va encore dupliquer ce texte là. Donc, vous cliquez sur CTRL-J, ou bien vous cliquez droit, puis dupliquer le calque. Donc, vous allez déplacer le texte là, en dessous de... De l'image qu'on a détouré. Donc là, maintenant, on va créer un masque de crétage du texte fit. Donc, vous cliquez sur le texte, cliquez droit, puis vous cherchez créer un masque de crétage. Donc là, vous cliquez le texte nommé fit, et puis, vous créez le masque de crétage. Voilà, ce qu'on va faire maintenant, on va venir au niveau de l'image, puis vous cliquez sur l'image pour effectuer une sélection. Une fois effectué la sélection, vous revenez au niveau du texte qui se trouve en dessous de l'image, et puis, vous venez au niveau de la barre d'outils, vous sélectionnez l'outil... Vous sélectionnez l'outil pinceau, Et puis, vous, vous effacez les parties... Ici, comme j'ai fait... Donc là... Vous effacez ces parties-là... Ici, pas vraiment... Faut faire exactement comme j'ai fait ici... Voilà... Là, on va effacer cette partie... C'est parti ici... Voilà... C'est parfait... Là, on est OK... Là, vous voyez que ça commence... A ressembler à quelque chose de... Joli... Sympa... Donc là, maintenant, on va continuer... On va écrire un nouveau texte pour... Compléter le nom fitness... Donc, vous sélectionnez le petit texte... Et puis, vous... Saisissez... Ness... Faire la même chose... On va saisissez... On va saisissez... Ness... Vous cliquez sur Valider... Ensuite, vous déplacez... Vous déplacez... Le texte... Voilà... On va... Voilà... Je vais essayer de changer un peu... La couleur... Voilà... On va de... On va de cette couleur-là... Et puis... Vous... Sélectionnez... L'outil... Pinceau... Et vous effacer les parties... Comme je fais ici... Donc là... Je vais effacer... Cette partie-là... Ici... De même... On va faire apparaître... Maintenant... On va dupliquer... Ce groupe-là... Dupliquer... Droit... Tu dupliquer... Ou bien... La commande... Contrôle G... Et puis... On va de... Édition... Puis... Transformation... Rotation... On va de... On va... Suite.... Et puis... On va de Ca le jour... C'est parti. Non, je vais créer du dégradé. 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 C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de commenter, de partager et surtout de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater dans les prochaines vidéos. Allez, à la prochaine.